Alors, après le fond, nous irons dans la forme. La forme dans les piliers de l'éloquence. Les piliers de l'éloquence, dans la forme, on peut parler de la diction. Ici, c'est vraiment une question de forme. Vous pouvez dire le même discours que moi. Mais la façon dont vous allez le dire, et la façon dont moi je vais le dire, va déterminer tout le charme de mon discours. Donc, ça va créer une différence. C'est-à-dire, quand vous prenez le même texte, vous donnez ça à quelqu'un, à deux personnes, vous allez voir deux discours différents, alors que c'est le même texte. Parce que, dans le point de vue de l'éloquence, l'autre a plus de forme dans son éloquence. Il a plus de charme dans son éloquence. Donc, il y a la capacité, parce qu'ici, il s'agit d'un discours qui a été écrit pour vous, mais l'éloquence prend en compte ce que vous êtes capable de dire, d'improviser vous-même. Ce que vous êtes capable de dire, de construire. Ça, c'est le fond. Mais après ça, il y a votre façon de dire cela et de le faire comprendre. Donc, c'est ici, c'est dans ce sens-là qu'on parle de la forme et que je parle de l'addiction, l'importance de l'addiction. L'addiction, dans l'addiction, il y a l'articulation et la portée. C'est-à-dire, votre capacité, autant pour moi, à bien prononcer les mots. Que l'on sache que je dois dire articulation, pas articulation, comme disent les peuls, ou bien articulation, comme dirait Dejola, par exemple. Donc, c'est articulation. Donc, ça, c'est très important de pouvoir bien articuler les mots. Quand on te dit un chasseur, ce n'est pas un chacheur, ni un sasseur, mais un chasseur. Donc, c'est un ch au début et un s au milieu. Donc, un chasseur. Donc, c'est très important de pouvoir bien articuler les mots, de sorte qu'on puisse entendre chaque syllabe de façon claire et limpide. Après, l'articulation, il y a la portée. C'est personne n'aime discuter avec quelqu'un qu'on n'entend pas, qui parle comme s'il parlait dans sa bouche, comme s'il parlait qu'à lui-même, comme s'il parlait qu'à son esprit. Donc, la portée de votre voix, que votre voix puisse avoir une certaine portée. Et ça est d'autant plus important quand vous êtes dans une communication unidirectionnelle, comme l'art oratoire. Quand vous êtes dans un public, vous devez parler à tout un public. Il peut, des fois, y avoir des problèmes sonores, etc. Il faut parler de sorte qu'on puisse vous entendre. Il ne s'agit pas de crier de sorte que tu déranges les gens, mais juste de parler avec conviction et aisance et maîtrise. Mais vraiment, avec toute la confiance qu'il faut pour que les gens puissent vous entendre. Au lieu de parler avec une voix qui tremble et une voix qui dérange, où on va vous dire, mais monsieur, vous avez dit quoi ? Ou madame, répétez s'il vous plaît. Non. Donc, il faut travailler votre portée de voix. Il y a des exercices pour travailler votre articulation et votre portée de voix. Pour travailler l'articulation, c'est vrai qu'on n'est pas dans le cadre d'un atelier pratique. Il y a le stylo, ce qu'on appelle le crayonnage. C'est-à-dire que vous prenez un crayon, vous mettez ça, comme on appelle, un crayon ou bien un stylo. Vous pincez ça entre les dents et vous dites des mots, des phrases assez complexes pour pouvoir bien prononcer. C'est par exemple, vous dites, je veux et j'exige d'exquises, excuses. Je veux et j'exige d'exquises, excuses. Si vous ne pouvez pas, si vous pouvez le faire avec le stylo, vous pouvez aussi faire un autre exercice qu'il s'agit juste de pincer les dents, comme ça. Et vous dites le mot, je veux et j'exige d'exquises, excuses, sans bouger les dents. Donc ça, ça peut beaucoup vous aider avec des phrases plus ou moins compliquées. Je peux vous donner quelques phrases là-dessus. Donc quand on finit avec cette particulation, la portée, c'est d'avoir l'habitude de parler fort, de vous mettre quelque part, seul, de parler fort et d'écouter votre voix. De savoir si votre voix a une certaine présence, s'il y a de la chaleur dans votre voix, s'il y a du dynamisme dans votre voix, au lieu de parler avec une voix qui tremble à tout instant. Donc de travailler la portée de votre voix. La portée, c'est la distance que peut parcourir votre voix. Si vous parlez, le son peut aller jusqu'où ? Donc c'est ça, la portée. Tout en restant un son calme et naturel. Pas un son crié, mais un son calme et naturel. Donc ça, c'est dans la diction. Après, il y a la gestuelle et le regard. Oui, parce que la communication, j'en ai parlé dans la communication même. Parce que l'éloquence, c'est aussi la forme dans l'éloquence, c'est aussi la gestuelle. Quels sont les gestes que vous faites ? Et je vous ai dit l'autre jour que les gestes, la gestuelle répond à deux choses. C'est l'image du mot et le poids du mot. Et ça, c'est très important de prendre ça en compte. Et le regard est important. Ayez l'habitude de regarder les gens dans les yeux pour être en empathie avec eux, pour discuter avec eux, pour les encourager à parler, mais pour les inspirer de la confiance aussi. Parce que vous êtes des leaders. Un leader, il prend la responsabilité d'être critiqué en évoluant. Un leader, il s'assume, il assume. Donc ça, c'est hyper important. Évitez de rester dans votre gang et dans votre coin. Sortez de là où vous êtes. Les gens vont parler. Commençant par votre famille. Commençant par tout le monde. Hier, j'ai publié quelque chose, vous allez comprendre. On ne peut pas arriver au 4 sans passer par le 1. Donc il faut assumer les critiques. Il faut assumer les jugements négatifs. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez avancer. Sous-titrage ST' 501